Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo où je vais commenter tous mes classiques de ma pile à lire et aussi ceux que j'ai déjà lus. Mais avant ça, donc cette vidéo, c'est la première vidéo de 2 septembre, non, la deuxième, on va dire la première quand même, que je filme en avance parce que du coup, là quand ça sera publié, ça fera déjà 5 jours que je suis officiellement en prépa Hippokane. Et je ne sais pas comment ça va se passer, en plus je suis en internat, donc voilà, mais je sais très bien que je n'aurai pas le temps de filmer des vidéos, donc du coup j'en filme en avance, mais au cas où, sachez que cette année, il n'y aura pas beaucoup de vidéos, ou peut-être pas autant qu'il y en a eu les années d'avant, après peut-être que si, peut-être, je ne sais pas. Du coup, je prends déjà de l'avance, quitte, je crois que j'ai encore 2 vidéos au mois d'août, qu'il n'y a pas encore de vidéos, mais voilà, quitte à me pas en mettre au mois d'août, mais ça va prendre de l'avance pour l'année scolaire, au moins jusqu'à mi-octobre, ça serait bien. Donc voilà, donc là, je vous retrouve pour cette vidéo. Alors du coup, avant de commencer la vidéo, je vais faire un petit, comment dire, petit disclaimer entre guillemets. Donc voilà, j'ai lu quelques classiques, et aussi j'en ai beaucoup dans ma pile à lire, pas que je me force à lire, ou parce que je veux faire bien et tout, absolument pas. La lecture, pas importe ce qu'on lit, c'est toujours bien, plus important c'est de lire, et il n'y a pas de livres meilleurs que les autres. Comme vous allez vous voir, je lis des livres comme, par exemple, les livres de Leïe Bardugo, du Virginie Gramaldi, je lis aussi les petites reines, voilà. Bref, je lis une de tout, mais aussi je lis des classiques, parce que j'aime ça, surtout, c'est le plus important. Voilà, j'aime vraiment ça, j'aime vraiment découvrir ces livres, même s'il y en a que j'aime pas, je vais vous montrer dans ceux que j'ai déjà lu, il y en a que j'ai pas du tout aimé. Et voilà, mais sachez qu'il n'y a vraiment aucune pression à ça, et on ne peut pas se pousser la pression pour lire des classiques, ou pas. Voilà, il y en a certains que j'ai lu pour l'école, et d'autres que j'ai lu pour un plaisir personnel, parce que je trouve qu'une fois c'est très intéressant, et c'est tout aussi bien qu'un livre plus récent, mais il n'y a absolument rien de plus élitiste ou pas, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout de ce que vous lisez tant que vous lisez, c'est le plus important, même des BD, des mangas et tout, c'est déjà la lecture, et c'est déjà très bien. Du coup, je vais commencer avec ceux que j'avais lu, donc qui sont dans ma pile à lire. Tout d'abord, j'ai Baudelaire, donc mon coeur mis à nu. Faut savoir que je crois que j'en ai 3 de Baudelaire, que j'ai jamais eu de lui, mais je sais pas. J'ai un présentement que j'ai bien aimé, donc celui-là, c'est un truc un peu journal intime, il me semble. En même temps, je l'avais acheté pour faire une fiche de lecture que je n'ai jamais faite, je l'ai pas lu, mais voilà. Ensuite, les vagues de Virginia Woolf, ça monte, voilà, j'aime beaucoup la couverture. Aussi parce que du coup, au lycée, j'ai fait les blabla sur peut-être mon bac, peut-être vous en parler un peu de sculpture, bref, c'est un autre truc. Mais en HLP, on n'avait pas le livre à lire, en tout cas moi j'en ai pas eu, mais on parlait de beaucoup de références, et du coup, forcément, il y en a qui m'ont intéressée. On a le Horla de Maupassant, pourtant, moi je me rappelle avoir lu Une vie qui est en bas. C'est la lumière qui fait ça ? Ah non, c'est déjà le livre. J'ai envie d'avoir lu Une vie de Maupassant, que les derniers mai, mais sans plus non plus. Mais celui-là, ça m'intéressait pas mal, et en plus, j'aime bien ces éditions-là. C'est sympa. Ensuite, on a Fahrenheit 851 de Ray Bradbury, parce qu'il m'a toujours intéressée. Et c'est sur les livres qu'on fait brûler et tout, forcément, voilà. Ensuite, Irré au Chien Mon Amour de Marguerite Duras. Ça, c'était un sujet de bac blanc, je me rappelle. J'ai beaucoup aimé l'extrait que j'avais lu pour mon bac blanc, et du coup, j'avais envie de lire le livre en entier. En fait, alors, j'ai l'émet à mon fausse d'Ovid. Alors, là, comme quoi, je l'ai en comme ça. Sauf que, clairement, je sais pas si j'aurai la foi un jour de le dire, je vous avoue. Mais je pense que je vais l'acheter. Ça, j'ai l'acheté avec le pas sculpture. Mon copier, c'est pas vraiment marrant. Mais ça, je pense que je vais l'acheter dans l'édition. Le livre de Paul Jeunesse, qu'en ce moment, je suis en train de lire l'Odyssée d'Homère. C'est ça ? En version, en fait, abrégée et de façon beaucoup plus simple. Et je pense que ça sera mieux. Mais bon, après que je suis là, on ne sait jamais au cas où, si un jour, je dois le lire pour les cours ou quoi. Donc là, j'aurai la vraie version. Bon, ensuite, alcool à Bollinaire. En fait, là, c'est vraiment des genres des basiques. Et tout ça, avec le pas sculpture, je vous l'avais montré dans un hall. Du coup, maintenant, c'était longtemps. J'en ai profité pour acheter. Alors ça, les Fleurs du Mal de Boller. Je l'ai acheté, normalement, on devait les faire en première. Sauf qu'avec le Covid, tout ça, on n'a pas fait la poésie. Mais, apparemment, c'est un classique parmi les classiques. Et du coup, j'ai toujours envie de lire, mais je ne l'ai toujours pas lu. Mais bon, voilà. Ensuite, le portrait de Diane Gray de Oscar Wilde. Voilà, parce que, pareil, en fait, beaucoup de fois, je l'ai vu dans ma scolarité. Ensuite, on a la métamorphose de Kafka. Qui, en plus, a l'air quand même assez simple à lire. Et bon, en fait, ce qu'il y en a, en fait, c'est vraiment plus des intemporels. Et je me dis, il faut les avoir lus. Ce n'est pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit en début de vidéo, mais voilà. Ensuite, j'ai deux de Annie Arnault. Donc, il y a Les Années et Mémoires de Filles. Vous savez que j'adore Annie Arnault. Et je vous en parlais de deux. Oui. De deux dans les livres lus. Donc là, deux dernières notes. Ensuite, Orgueil et Préjugé de Jane Austen. J'ai adoré Raison et Sentiment. que je vais, normalement, vous parler après. Je l'ai pris, normalement. Je ne suis plus prête. Mais voilà, je... Donc ça, c'est un classique. Puis pareil, Albert Camus, L'Exil au Royaume. J'ai adoré L'Étranger. Il y a La Peste aussi, plus loin. Vraiment. Bon. Ah oui, je vais vous en appeler à lire. Ah oui, si je n'en ai pas aussi. Ma Pile à lire, ça ne va pas le faire. Allez, voilà. Voilà. C'est ma Pile à lire de l'été. Bref. Du coup, L'Exil au Royaume. La Peste. La Peste. La Peste. Voilà. Ensuite, j'ai le Rouge et le Noir de Stendhal qui m'attirent beaucoup. Mais c'est quand même une pavasse. C'est écrit tout petit. Je pense que je l'ai emmené avec moi en vacances. Comme ça, je n'aurai pas le choix de lire. Ensuite, j'ai 1984 de George Orwell. Voilà. Ça, c'était mon proche de philocénie qui lui a donné... C'est un livre de Platon. Abouille Socrate. C'est son procès. Pas intéressant. La Jeanne Heer de Charlotte Bonté. qui paraît être une pavasse. Ensuite, on a le Spine de Paris de Charles Baudelaire. Voilà ce que le Spine... Voilà. Le Spine Baudelaire. Voilà. Ça, en fait, de base, ce n'était pas du tout ce que je voulais. Je voulais demander mon coeur mis à nu de Baudelaire. En fait, quand ils m'ont commandé ou non. De celui-là. De Joyce Carol Oat. Mais il a l'air pas mal du tout. Mais du coup, je ne sais pas du tout. C'est un classique. Je ne pense pas du tout. Et moi, je l'ai mis là-dedans. Ça a l'air pas mal du tout. Mais du coup, ça n'a aucun rapport avec le livre de Charles Baudelaire. Ensuite, j'ai La fin de l'homme rouge au temps de Délachantement de Svetlana Aleksevitch. Ça, ce n'est pas classique. Mais en fait, moi, je mets dans les classiques un peu. C'est sur la fin de l'URSS sur ses témoignages. Et en fait, je l'ai commandé sur Amazon et je ne savais pas qu'il était aussi gros. Et ensuite, j'ai W. Les souvenirs d'enfance de Georges Pérec que j'ai vu cette année en jeu politique. Voilà pour, du coup, les livres des classiques que j'ai dans ma pile à lire. Et ensuite, on va passer à ceux que j'ai déjà lus. Alors, du coup, on va commencer par les fables de Georges de la Fontaine que j'ai vu à peu près 40 millions de fois, je pense, comme tout le monde ici. Et du coup, en première, j'ai dû acheter le livre. En fait, c'est juste que j'en peux plus de la Fontaine. Mais du coup, en fait, je le garde quand même parce que je pense que je vais le revoir dans mes études l'année prochaine. J'en suis presque persuadée. Surtout que le programme est libre. Donc souvent, quelques petites fables. Voilà. Donc ça, mais... En vrai, c'est pas que j'aime pas parce qu'il y en a que je trouve agréable et tout, mais c'est juste vraiment un bourrage de crâne. Et au bout d'un moment, on peut plus. Chaque année, tu le fais. Et moi, voilà. Ensuite, on a La Vague de Todd Strasser. Pour moi, ce livre est génial. Vraiment, moi, il faut savoir que je suis... Je sais pas si je veux dire passionnée par, déjà, tout ce qui est l'histoire. L'histoire en général et surtout celle du XXe siècle et encore plus précisément celle de la Seconde Guerre mondiale parce qu'en fait, elle me fait me poser beaucoup de questions. Et quand je pense que la Seconde Guerre mondiale, c'est surtout tout ce qui est totalitarisme et forcément les camps nazis ou même le nazisme en général. Et surtout, ça me fait poser beaucoup de questions de savoir comment on a pu en arriver là. Comment, déjà, des gens comme ça ont pu arriver au pouvoir et surtout comment des hommes ont pu être aussi inhumains envers d'autres hommes. Et en fait, ce livre-là raconte comment on indoctrine des personnes très très facilement et du coup, il est hyper intéressant parce que je trouve qu'il permet de comprendre tellement de choses et de comprendre à quel point la population aurait été fou. Voilà. et je pense que nous aussi, on serait pareil. Pareil, un livre que j'ai adoré, c'est La jambe de fichier de Marc Duguin et bon, je ne vais pas passer sur celui-là mais c'était un des sujets de mes grands oraux. J'adore ce livre. Je l'adore et je pense que je le relirai encore plusieurs fois. Je ne sais pas. Ce livre, vraiment, il me suit depuis le collège mais je l'adore. Ça ne s'explique pas. Ensuite, j'ai La place d'Anne Arnault que j'ai adoré. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vieille lecture. C'est donc Anne Arnault qui fait un tout autobiographique par rapport à son père et qui est juste magnifique, juste. Voilà. Et c'est super. Anne Arnault, j'adore. Ensuite, La ferme des animaux de George Orwell que j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs, c'était celui-là que je voulais présenter au bac de français. Bon, là, je ne suis pas passée au bac de français. Après, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé parce que j'en sais pas pareil, c'est surtout de la montée des totalitarismes mais avec les animaux et voir un peu comment ça se passe et je le trouvais très bien. J'ai beaucoup aimé le découvrir en première. Et il m'a laissé un très bon souvenir et j'ai même surligné un passage. Dehors, les yeux des animaux allaient du cochon à l'homme et de l'homme au cochon. De nouveau, du cochon à l'homme mais déjà, il était impossible de distinguer l'un de l'autre. Mais j'aime beaucoup ça et j'ai hâte de lire en 1984. Ensuite, on a la cantatrice chauve et la leçon d'Eugène Unesco. Alors, Eugène Unesco, c'est vraiment le théâtre de l'absurde. Voilà. C'est lui qui a inventé, il me semble, ça. Bref, c'est le théâtre de l'absurde donc soit on aime, soit on n'aime pas. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis un peu mitigée avec ça parce que j'ai quand même passé un bon moment. j'ai bien rigolé. Mais en même temps, c'est pas ce que j'ai préféré. Déjà, je n'aime pas lire du théâtre parce que moi, j'ai la fâche tendance quand je lis. C'est que je lis juste les paroles mais pas qui c'est qui parle. Donc il n'y a que deux personnes, je comprends. Mais du coup, là, des fois, je suis perdue. C'est juste moi. Ensuite, j'ai lu Le Parti Prix des Choses de Francis Ponge. Alors, ce sont des poèmes contemporains. Je vous en ai parlé l'année dernière où je l'ai lu pendant le confinement ou après le confinement. Peut-être en mai-juin. Il y a quelques-uns qui m'ont bien plu. Mais voilà, c'est pas forcément mon style de... C'est pas le livre que j'ai préféré. Après, ça, c'est lu. Voilà, je lisais un poème de temps en temps. C'était sympa. Ensuite, j'ai lu L'étranger d'Albert Camus à un coup de cœur. Je l'ai lu en seconde, il me semble. J'ai adoré. Voilà. Vraiment, j'ai surtout la deuxième partie avec la notion de peine de mort et tout ça. Après, il n'a pas reçu un prix de ma littérature pour rien. J'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Lettres aux instituteurs de Jules Ferry. C'est un tout petit livre comme ça où en fait, Jules Ferry s'adresse aux instituteurs. Et c'était très bien. J'ai bien aimé le découvrir. Du coup, j'ai lu tout à la suite. J'ai bien aimé. Surtout que moi, je veux devenir institutrice. Donc, c'était assez cool à découvrir. J'ai pas assis Léla. Non ? J'ai perdu raison et sentiment. Au livre au-dessus. Alors là, j'ai lu Vipère au point de Hervé Bazin alors que j'ai bien aimé. Même si c'est un peu un peu comment dire ça donne un peu méchant de dire ça. Mais en fait, je préférais le moment où il y avait les les affrontements entre Brasse Bouillon et Folcoche. Voilà, c'était le moment que je préférais entre guillemets. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, ce petit livre était assez sympa à lire. Je l'ai lu l'été dernier. C'était sympa. Ainsi, j'ai lu Les souffrances de John Verter de Goethe. Donc, ça se fait pas si longtemps que ça que je l'ai lu. Je l'ai lu en avril. Je crois. Oh ben, attendez, j'ai ma feuille. Je vais vous le dire. Je vais le voir. Je vais le voir. Je l'ai lu le 30 avril. Je l'ai fini le 30 avril. Alors, comme je vous l'avais dit dans la chronique, j'ai bien aimé. mais on me l'a beaucoup vendu. Et surtout, j'ai trouvé que Verter était un petit peu Tarama Queen, quoi. Voilà. Après, ensuite, j'ai lu Des fleurs pour un garçon de Daniel Cage. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé très touchant. Donc, surtout avec Charlie que j'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. Et c'était vraiment un très, très bon livre que j'ai adoré découvrir. Ensuite, j'ai lu La femme gelée d'Annie Arnaud. Voilà. Si vous défendez la cause féministe, ce que j'espère, quand même, il faut lire ce livre. Déjà. Voilà. Et il faut lire Annie Arnaud, même si vous ne défendez pas ça. Mais, génial. Ça, c'est vraiment génial. Ensuite, il y a Les bonnes de Jean Genet. Qui est une pièce de théâtre, alors qui est quand même assez spéciale. Mais que moi, par ce moment, j'ai adoré. Je sais que dans ma classe, du coup, ça, je crois qu'on a dû lire juste avant le confinement. Et du coup, j'ai pu avoir les avis de tout le monde, à peu près. Je sais que dans ma classe, beaucoup, on m'ont détesté et tout. On trouvait ça hyper bizarre et tout. Et moi, j'ai adoré. Je trouve que voilà. Franchement, j'ai adoré. Voilà. Voilà. Bon, ça, il est dans les livres lus, mais je l'ai pas vraiment lu. C'est La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je l'ai pas vraiment lu. Pourtant, j'ai fait un DM sur ça pendant le confinement l'année dernière. mais je lisais des extraits pour essayer de comprendre, mais ça m'a saoulé. Vraiment, les 40 pages du début, après, c'était le confinement. et pareil, le mariage de Figaro, deux beaux marchés, ça, je m'appelle, l'avoir lu, c'était juste avant le bac, les deux, trois C. J'ai toujours été souvenir avec chaque livre. j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé du tout. Je sais que ma prof, elle adore ce livre, mais moi, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai terminé pour enlever tous mes classiques. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.